hello bonjour à tous comment allez vous les champions les championnes est ce que vous m'entendez bien est ce que vous voyez bien si quelqu'un peut me laisser un petit commentaire pour me dire si tout va bien ce que bonjour et bienvenue à ce petit direct sur le couple avec des petits conseils que je vais vous donner alors pour ceux et celles qui me connaissent pas je m'appelle anne france huret je suis psychologue coach en psychologie positive auteur et formatrice à nice dans les appels maritimes je fais partie aussi de la team des psychologues interculturel n'hésitez pas justement à aller voir le compte sur instagram à partager les visuels les différentes vidéos les stories sur vos propres stories pour faire connaître justement cette ce compte instagram où vous allez découvrir différents psychologues thérapeutes et coach qui vont vous apporter beaucoup beaucoup et n'hésitez pas aussi à leur poser des questions bonjour alors comment allez vous est ce que vous avez passé un bel été est ce qu'il y en a qui sont encore en vacances bonjour ça fait plaisir de voir tout ce monde qui m'écoute aujourd'hui alors en fait par rapport à ce petit direct je vais vous donner cinq cinq suggestions cinq cinq mots clés en fait où je vais vous poser petit à petit des petites questions à vous de voir justement de votre côté de noter en fait les suggestions et de travailler sur vous par rapport à ça pour savoir où vous en êtes de votre côté alors pour qu'un couple soit harmonieux déjà en fait dans ce que j'ai noté le premier mot clé c'est l'amour par rapport à l'amour où vous en êtes comment vous manifesté à l'autre l'amour que vous avez pour lui parce qu'il ya des personnes qui sont plus dans 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 les mots d'autres personnes qui sont plus dans les actions où vous en êtes là dessus est ce que vous pensez que vous exprimez suffisamment à l'autre à votre façon l'amour que vous avez pour lui ou pour elle et pareil aussi sur votre cahier de bord vous pouvez aussi voir un petit peu de votre côté qu'est ce qu'il en est de l'autre de votre bien-aimé est ce que de son côté votre est aussi qu'il vous apporte suffisamment d'amour dans différentes de différentes manières où vous en êtes là dessus tous les deux par rapport à cette première suggestion ce premier mot clé l'amour ensuite le deuxième mot clé c'est l'écoute alors par rapport à l'écoute là dessus c'est pareil vous en êtes par rapport à l'écoute est ce que si vous voulez en fait quand deux individus se rencontrent au début de la relation l'écoute c'est une écoute de forte qualité voilà et en fait petit à petit les aléas de la vie font que sur du long terme l'écoute peut être un petit peu moins bonne de moins bonne qualité et là dessus vous en êtes après pour avoir une écoute de bonne qualité pour donner une écoute de bonne qualité il faut savoir aussi poser des limites à l'autre exprimer justement par exemple dire à l'autre écoute je me sens plus de t'écouter dans ce créneau horaire dans la journée en début soirée en fin de soirée ou dans la matinée parce que si vous le dites pas à l'autre comment l'autre peut savoir à quel moment il peut venir vous parler qu'est ce que vous en pensez vous vous en êtes là dessus par rapport à cette écoute est ce que aussi vous avez la sensation que l'être aimé vous écoute avec cette écoute de qualité et s'il arrive aussi de son côté ou si elle arrive justement à vous exprimer écoute là pour le moment je me sens pas t'écouter mais dans une demi-heure je serai disponible pour t'écouter c'est important de pouvoir se exprimer ce que vous ressentez exprimer vos limites vos besoins et où vous pouvez justement apporter cette écoute de qualité ça c'est quelque chose d'important important bonjour aziza bonjour à toutes les personnes qui m'écoutent et qui vont voir le replay par la suite alors le premier mot clé l'amour a essayé de noter sur votre cahier de bord avec toutes et toutes les questionnements le deuxième mot clé l'écoute une écoute de qualité parce que si vous voulez si vous échangez avec l'être aimé et qu'à un moment donné vous vous êtes partis dans vos pensées ça peut arriver du coup vous allez mal écouter l'autre et l'autre peut le ressentir aussi donc c'est important justement de d'apporter une écoute de qualité une écoute active et si à un moment donné vous sentez que vous êtes plus dans cette écoute de qualité il vaut mieux le verbaliser à l'être aimé alors je suis en train de regarder les commentaires alors moi je n'ose pas faire ça par peur de le vexer et oui je comprends bien je comprends bien après si vous voulez tout le monde ne peut pas percevoir dans ce que vous dégagez dans votre communication non verbale qu'à un moment donné vous êtes peut-être parce que vous êtes fatigué ou bien vous avez écouté beaucoup fatigué d'être dans cette écoute de qualité donc dites vous que c'est assez c'est quelque chose de positif que vous allez faire justement pour continuer à avoir cette écoute de qualité il vaut mieux que l'autre le sache après je comprends je veux dire en fait si vous voulez d'une manière générale la plupart des gens ont du mal à s'exprimer parce qu'ils ont peur et il ya différentes peurs mais chaque personne a ses propres peurs et en fait essayer de surmonter ses peurs en vous disant que c'est pour c'est pour avoir justement une communication une écoute de qualité avec l'autre c'est ce qui va vous amener petit à petit alors pour peut-être que la première fois ça sera difficile pour vous justement de le faire mais dites vous qu'avec les automatismes avec l'apprentissage vous allez le faire de plus en plus alors oui peut-être que la première fois l'être aimé votre compagnon ou votre compagne va être peut-être étonné mais petit à petit par la suite la personne va prendre l'habitude et au dit vous aussi que c'est que du positif parce que finalement l'autre qu'est ce qu'elle va faire qu'est ce qu'il va faire il va faire pareil aussi il va se dire bon ben si elle peut le dire moi aussi de temps en temps je peux le dire que là j'ai besoin d'une pause oui ce que je veux dire soyez dans l'action et dites vous que en fait quand on sort d'une zone de confort qu'on n'ose pas faire les choses ce qui a différentes peurs c'est normal de ressentir des émotions désagréables se dire de se poser plein plein de questions dites vous que allez-y soyez dans l'action faites les choses faites les choses pour pour de la bienveillance pour du respect pour de pour tout ce qui est de l'ordre du positif concernant le couple dites vous que ça ça prend ça doit prendre le dessus sur ces émotions désagréables parce que la finalité c'est quelque chose de positif que vous voulez pour pour vous pour lui pour elle pour le couple donc penser à ça penser au positif en fait pour surmonter ces émotions désagréables ses différentes peurs penser que la finalité c'est de la bienveillance que vous voulez parce que vous voulez continuer à faire c'est à proposer cette écoute de qualité alors ensuite je regarde mes notes le troisième mot clé alors j'ai marqué les petites attentions du quotidien vous en êtes par rapport à ça est ce que vous pouvez marquer un petit peu si si vous vous proposez et vous avez aussi des petites attentions du quotidien est ce que est ce que vous en êtes sensible par exemple je vous donne un exemple si le soir quand vous rentrez chez vous vous aimez bien avoir le bain de près est ce que la personne que qui vous aime ou prépare le bain ou autre chose où elle vous propose un massage ou une petite soirée en amoureuse vous voyez ou en amoureux vous en êtes là dessus et en fait ce que je voulais vous dire par rapport aux attentions du quotidien ce qui serait bien ça c'est la cerise sur le gâteau d'en avoir c'est bien et c'est bien aussi de dire à l'autre ça m'a fait plaisir que tu aies pensé par exemple à me dire bon courage si par exemple vous avez un entretien important ça m'a fait plaisir que tu m'aies fait couler le bain le soir quand je suis rentré dites merci montrer à l'autre que vous êtes sensible à ses petites attentions ça aussi c'est quelque chose c'est quelque chose de précieux en fait à dire vous le ressentez vous le voyez vous le dites ça fera toujours plaisir à l'être aimé qu'est ce que vous en pensez alors ensuite quatrièmement ça c'est quelque chose de très important c'est la communication la communication bienveillante est ce que par rapport à cette communication vous arrivez facilement justement à communiquer ce que vous ressentez comment vous exprimez vos émotions désagréables à l'autre à l'être aimé alors je sais pas si vous regardez régulièrement les podcasts sur sur la team des psychologues interculturel on parle souvent de de commencer par le ressenti en fait pour pour une communication bienveillante et respectueuse il vaut mieux commencer par le jeu que par le dessus par exemple j'ai ressenti de la peine quand hier tu m'as dit telle et telle chose bien en ce moment je ressens de la peur parce que j'ai un rendez vous cet après-midi qui m'angoissent voyez c'est en fait c'est ouvrir une communication ouvrir une communication dans la bienveillance en commençant par le jeu parce que effectivement je veux dire quand par exemple si vous avez quelque chose à dire à l'être aimé que vous avez cette crainte comme tout à l'heure s'était mentionné de vexer l'autre ou de lui faire de la peine dites vous que si vous commencez par le jeu ça passera beaucoup mieux essayez cet exercice et c'est pareil aussi si vous n'avez pas l'habitude c'est pas grave petit à petit vous allez prendre l'habitude l'essentiel c'est que c'est de commencer à vous exprimer en commençant par le jeu qu'est ce que vous en pensez soit qu'il ya beaucoup de personnes qui me regardent ça fait plaisir alors ensuite j'ai marqué un dernier conseil le fameux lâcher prise pour vous c'est quoi le lâcher prise est ce que justement sur votre cahier quand vous notez lâcher prise pour vous c'est quelque chose qui vous parle est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez facilement à lâcher prise ce que c'est iné chez vous est ce que vous avez commencé depuis quelques temps à le faire pour vous en fait si vous avez une définition du lâcher prise ça serait quoi ça serait laquelle de définition ces fameux lâcher prise et après en fait sur votre cahier vous pouvez justement aller plus loin en disant le lâcher prise si j'arrive par exemple de plus en plus à lâcher prise sur les choses de la vie qu'est ce que ça va donner comme point positif par rapport à notre rapport au couple par rapport à votre couple parce que si vous même vous arrivez plus facilement à lâcher prise en faisant différents exercices moi c'est vrai que je parle souvent la méditation parce que je la pratique depuis trois ans et j'ai vu la différence et mon environnement aussi donc c'est vrai qu'à partir du moment où vous même vous pratiquez différentes activités pour lâcher prise c'est la cerise sur le gâteau pour votre couple parce que si vous vous êtes plus détendu le couple sera plus détendu alors justement là je suis en train de regarder les commentaires moi je n'arrive pas je n'arrive j'arrive un peu à lâcher prise après essayez de lister un peu qu'est ce que vous faites justement pour lâcher prise qu'est ce que vous faites au quotidien parce qu'en fait si vous voulez un petit conseil aussi c'est que j'ai remarqué qu'il ya beaucoup de personnes qui se qui se disent bon ça y est maintenant je vais essayer de faire des activités pour me détendre ce qu'il ya c'est que il ya des personnes qui le font d'une manière occasionnelle et en fait pour que ça marche il faut que il faut que alors je fais un petit coucou au passage pour que ça marche ça serait bien de le faire d'une manière régulière par exemple je vous donne mon exemple moi je fais la méditation pratiquement tous les jours ça m'arrive un jour par semaine de pas en faire sinon je le fais tous les jours je fais du sport 20 minutes par jour après je m'octroie un jour de repos par semaine donc on va dire que six jours sur sept pour vous donner une idée depuis trois ans je fais 20 minutes de sport je fais la méditation c'est pour vous voulez il ya un ancrage de mes activités depuis des années qui a apporté justement des bienfaits thérapeutiques mais si vous le faites de temps en temps ça va vous faire du bien effectivement quand vous allez le faire ne sera pas suffisant pour que vous puissiez voir justement les bienfaits thérapeutiques sur du long terme sur vous sur votre environnement près dans l'environnement en dehors du couple le sujet c'est le couple il ya aussi l'amitié il ya aussi la famille a aussi le travail en fait si vous voulez tous les tous les bénéfices vous allez les les constater dans différentes sphères alors je suis en train de regarder les commentaires de la méditation oui alors je sais pas si vous connaissez moi j'écoute souvent cédric michel sur youtube j'écoute aussi mike méditation si j'aime bien voilà j'aime bien c'est ces deux professionnels là qui proposent différentes méditations alors n'hésitez pas si de votre côté vous faites de la méditation et que vous connaissez justement des personnes qui sont qui sont au top pour vous n'hésitez pas à marquer en commentaire parce que youtube il y en a tellement qu'on peut pas tout connaître tout savoir alors après je pense que je suis en train de regarder mes notes en fait j'avais terminé oui par rapport à lâcher prise en fait j'avais marqué que le fait de lâcher prise ça vienne aussi à retrouver aussi son âme d'enfant c'est important sinon le coup de retrouver son âme d'enfant qu'est ce que vous en pensez parce que c'est vrai que quand on arrive à l'âge adulte ce qui arrive aussi c'est qu'on a plus de responsabilité après il ya les enfants il ya un tas de choses le travail qui fait qu'on est plus dans le dans le sérieux que dans la légèreté mais si vous arrivez plus facilement à lâcher prise vous allez petit à petit retrouver votre âme d'enfant vous allez ressentir de la légèreté la légèreté dans le couple qu'est ce que vous en pensez alors après j'avais une question en fait comment renouer la communication tout à l'heure j'en parlais cette communication commencée par le jeu au niveau des ressentis après par exemple je donne un exemple si c'est si vous êtes dans un groupe où ça fait quelque temps vous n'avez pas communiqué avec votre compagnon votre compagne vous pouvez très bien proposer une petite soirée dans la semaine pour se retrouver pour échanger il ya des il ya des coupes si vous voulez j'en propose de faire une fois par mois de se faire un restaurant ou bien voilà une soirée à la maison où chacun exprime justement ses ressentis ses émotions durant le mois parce que c'est vrai qu'il est souvent conseillé d'exprimer régulièrement ce qu'on ressent mais c'est vrai qu'après côté ça les aléas de la vie font que des fois on n'a pas le temps on prend pas le temps et les jours passent donc il ya des choses qu'on va mettre de côté et ça c'est pas bon mettre les choses de côté parce que après ce sont des non dit non dit donc il ya des coupes je leur dis tous les mois après ça dépend des couples à des couples ils vont faire peut-être deux fois par mois le tout c'est de d'ancrer justement cette nouvelle habitude au sein du couple on va ce soir on se voit on parle de nos ressentis mais toujours dans une dans une communication bienveillant dans quelque chose de respectueux de quelque chose de constructif c'est ça en fait des communications c'est pas pour détruire c'est pour construire c'est pour avancer positivement qu'est ce que vous en pensez alors j'ai un petit commentaire moi j'écoute de la musique avec des dhz vibrations élevés à tout moment pour me détendre c'est pas mal ça moi et c'est pas mal alors je vais vous poser une question c'était quand la dernière fois que vous avez écouté je sais pas une musique que peut-être que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune et où vous laissez vous lâchez prise où vous dansez comme quand si vous pouvez toujours comme quand vous étiez jeune est ce que ça vous arrive ce que ça vous arrive encore de danser de vous éclater même si vous êtes toute seule de le faire pour vous après vous pouvez le faire avec la personne que vous aimez est ce que ça c'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé à sachez que ça je le fais régulièrement c'est toutes les semaines j'aime bien c'est quelque chose qui me détend qui m'apporte beaucoup de légèreté mais c'est vrai que j'ai conservé mon âme d'enfant et je trouve que l'âme d'enfant c'est très précieux de la conserver c'est ce qui apporte beaucoup de légèreté alors oui dans ma salle de bain il ya deux semaines oui d'accord après dans la salle de bain est ce que vous êtes du genre à prendre parce qu'il ya des femmes et des hommes qui préfèrent les douches que les bains et pour les personnes qui prennent le bain est ce que vous est ce que c'est un moment donné où vous restez cinq minutes dans le bain et vous faites ça vite fait le nettoyage ou bien vous prenez le temps justement de de mettre des bougies de mettre une musique une musique relaxante moi ça m'arrive par un monde de faire de la méditation dans le bain est ce que ça vous parle est ce que vous l'avez déjà pratiqué vous inspirez les émotions agréables vous expirez les émotions désagréables de la journée en fonction des journées que je vis en fonction de des différentes émotions que j'ai d'autant plus que je suis psychologue donc j'entends beaucoup de choses donc je ressens beaucoup d'émotions aussi dont ces émotions je peux pas les garder pour moi il faut que je fasse quelque chose donc je fais du sport de la méditation et quand je prends mon bain je fais cet exercice j'inspire les émotions agréables que j'ai besoin de ressentir au moment donné où je prends le bain je retiens ma respiration quelques secondes et j'expire les émotions désagréables de ma journée ça me permet justement de quand je sors du bain les émotions désagréables sont pratiquement partis après en fonction je fais la méditation la plupart du temps je fais la méditation et c'est vrai que c'est important de bien se connaître par rapport à vos sensations vos émotions de bien se connaître vous même c'est comme ça vous pouvez vous dire ce soir j'ai besoin de tant de minutes de méditation ce soir cinq minutes ça me va ce soir j'ai besoin d'une demi heure ce soir j'ai besoin d'une demi-heure pour faire du sport pour me défouler et plus vous vous connaissez vous même plus justement vous savez qu'est ce que vous avez comme besoin et par rapport au couple c'est ça qui est important aussi si quand vous rentrez du travail vous voulez pas parler parce que vous avez besoin de ce temps pour vous essayez d'aménager ça pour que ça soit possible il ya des couples qui ont pas d'enfants mais il ya des couples qui ont des enfants et quand on a des enfants c'est vrai que c'est pas évident de se octroyer un moment pour soi il ya des femmes ce qu'elles font elles vont elles vont aller dans une salle elles vont faire du sport où elles vont aller faire du yoga avant de rentrer chez elle c'est un arrangement avec avec le compagnon avec le mari pour justement pouvoir le faire en fait c'est important justement de pouvoir avoir ce moment de de coupure pour vous pour prendre soin de vous et plus vous prenez soin de vous plus vous êtes bien dans le couple aussi la musique tout à fait permet de lâcher prise c'est vrai la musique on ressent beaucoup d'émotions en fonction des musiques on va écouter c'est vrai que c'est alors une douche voilà alors une douche en fait quand on prend la douche vous pouvez imaginer aussi je sais pas si vous connaissez le livre de fabienne d'affembeaux chérôme je vois avec l'énergie des couleurs elle propose en fait d'imaginer que la couleur de l'eau en fait c'est la couleur que vous avez envie d'avoir sur votre corps pour le purifier en fait des émotions désagréables donc là comme ça quand je vous dis ça quelle est quelle est la couleur pour vous qui vous ferait du bien le soir quand vous prenez votre votre douche en imaginant que l'eau à cette couleur là pour purifier votre corps pour évacuer les émotions désagréables voilà c'est à faire aussi voilà pour ce ce petit direct sur le couple le couple harmonieux n'hésitez pas à partager dans les stories n'hésitez pas à aller voir le collectif aussi à la team des psychologues interculturel vous avez le compte sur instagram je le parle partage régulièrement mes collègues aussi et puis n'hésitez pas à partager comme j'ai dit à l'heure un les stories les visuels de la team des psychologues interculturel pour vous faire connaître justement un maximum de personnes tout ce qu'on vous apporte en fait parce qu'on a différentes spécialités au sein de la team et on peut vous apporter beaucoup 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 je vais terminer cette mais de rien avec plaisir cette ce direct sur le couple maintenant je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous car prendre soin de soi c'est s'accorder de l'importance ciao ciao